Les lois sénégalaises sur la décentralisation de 1996 ont donné plus de poids aux collectivités territoriales. Elles renforcent également le rôle des collectivités locales par un transfert de compétences. L'acte 3 de la décentralisation transfère un certain nombre de compétences politiques, techniques et même financières aux collectivités territoriales, notamment la gestion de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, la jeunesse, l'éducation, les loisirs, etc. Aujourd'hui, l'objectif de notre émission va porter certainement sur une compétence dénommée l'éducation. Et pour en parler, on va recevoir sur ce plateau un chargé de la communication de la commune de Rufus-Est. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission éducative qui se passe tous les lundis ici sur Samy TV à pareille heure, justement pour parler de l'éducation et parler effectivement de tout ce qui gravite autour de cette éducation. A la présentation, vous aurez toujours votre ami serviteur Ismail Nian. A la régie, justement, il y a toujours notre infatigable Basirou Sec et ses collaborateurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes en tout cas lundi, le 8 juin 2020, pour parler justement de l'éducation. Et pour en parler justement, j'aurai le plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de recevoir sur ce plateau M. Maï Fall, qui est justement chargé de la communication de la commune de Rufus-Est et aussi des affaires éducatives. Donc, M. Fall, bonjour. Bonjour Ismail Nian. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Donc, je profite de l'occasion pour saluer tout le travail qui est en train d'être abattu par Samy Tevi. Merci. Pour se faire, en tout cas, un positionnement dans le paysage médiatique numérique de Rufus. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, aujourd'hui, comme nous l'avons tout à l'heure évoqué, nous parlons justement de l'éducation, qui est une compétence justement transférée dans les collectivités territoriales pour une gestion plus efficace et qui concourt tous à la réussite justement de l'éducation au niveau local, à la base, comme on le dit souvent. Il y aura certainement autant de questions qui seront posées en rapport justement avec l'objet de notre débat aujourd'hui. Et pour en parler, justement, la grande question qu'on va se poser n'est rien d'autre que les écoles de la Cré. Pourquoi je dis la Cré ? Entendez-vous par Cré, justement, la commune de Rufus. Alors, c'est juste pour camper un peu le débat. Quel bilan a été exécuté ? Qu'est-ce qui a été fait depuis, justement, quelques années ? Quelles sont les activités ? Quels sont les programmes ? En tout cas, le terrain, comment il a été balisé justement pour concourir justement à la réussite de l'école, à la réussite de l'éducation au niveau local. Donc, comme on le dit, M. Fall, vous êtes chargé. Vous êtes dans la commune de Rufus, qu'est-ce, depuis combien d'années ? Oui, je suis à la commune depuis 2009. Mais c'est en 2018, quand même, que j'ai commencé à être là-bas et occuper un poste en tant que chef de service de la presse communication, mais en charge également des questions de l'éducation. D'accord. Donc, vous êtes, normalement, si quelqu'un d'habitude, c'est un indage qui est très fréquent, si vous occupez, par exemple, une fonction, on sait que souvent, vous êtes déjà avant dans ce milieu. Vous êtes éducateur, vous êtes enseignant. Oui, effectivement. Depuis 2009, je suis un professeur de l'aide. Je sers dans le privé. En 2014, mes amis et moi avons mis en place une école privée qui, quand même, est autorisée et fonctionne jusqu'à nos jours. Comment vous avez fait pour être, en tout cas, le chargé des affaires éducatives de la commune de Riffusquest ? Bon, comme vous le savez, dans les communes, il y a ce qu'on appelle le conseil municipal et il y a le président de la commission de l'éducation. Mais au niveau du cabinet, comme je suis là-bas, c'est là que le maire m'a quand même chargé de faire le suivi de toutes les questions qui touchent l'éducation. Ça, c'est pour dans le cabinet. Et comme il sait que j'avais quand même une expérience dans le domaine, c'est pourquoi ça a été facile pour lui quand même de me confier ce poste dans son cabinet. D'accord. Donc, vous le savez, comme vous le savez, mesdames, messieurs, vous êtes dans votre émission éducative qui se passe tous les lundis ici sur Samy TV. Comme on a l'habitude de recevoir ici tous les acteurs du système éducatif dans le but de parfaire ou de mettre en place des activités qui vont conclure à la réussite de l'éducation au niveau local, au niveau du département de refusque. Et c'est ça l'objectif même de cette émission éducative qui est consacrée de façon générale à l'éducation. Parfois, on peut recevoir, comme vous le savez ici, des enseignants, des professeurs qui vont faire des leçons ou des prestations allant dans le sens d'aider les élèves. Mais en même temps, on peut éviter, comme aujourd'hui, des acteurs qui vont nous parler de l'intérêt de l'éducation. Comme vous le savez, il y aura beaucoup de questions qui seront l'objet de cette discussion allant dans le sens de parler du programme, des activités que la commune est en train de faire au niveau local. Mais il y a une question. Parce que j'ai tout à l'heure abordé la question de la décentralisation. N'est-ce pas ? Comme on le dit, l'éducation est décentralisée, même si on sait que la commune n'a pas beaucoup de ressources pour en tout cas assurer l'effectivité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ? Vous vous cherchez de l'éducation. Et bon, avant même, on va répondre d'abord à cette question par rapport à cette... Parce que c'est une notion qui n'est pas trop claire au sein de certaines personnes. Oui, effectivement, parce que pour beaucoup de personnes, l'éducation est une compétence transférée. C'est en tout cas ce qui est courant d'entendre. Mais là, je voudrais juste apporter une précision. Parce que c'est un domaine, en tout cas de l'éducation, qui a été transféré aux collectivités territoriales. Je m'explique. Aujourd'hui, l'éducation a des enseignants. Ils sont des fonctionnaires, c'est l'État qui les paye. La commune ne les paye pas. La pédagogie n'est pas non plus décentralisée. C'est une politique d'éducation qui est gérée par le ministère de l'Éducation nationale et qui a ses bras techniques que sont les IA et les IF qui vont en tout cas l'aider à développer cette politique de l'éducation. Mais dans l'éducation, nous avons quand même des domaines qui nous sont en tout cas transférés. Et qu'à partir, par exemple, des fonds de dotation que nous recevons, nous avons maintenant la possibilité d'assurer les fournitures scolaires, par exemple, pour permettre l'effectivité de Oubité et Diangté, le nettoiement des écoles, la désinfection, l'entretien et les grosses travaux de réparation. On ne cite que cela. En réalité, ce sont ces domaines qui nous sont transférés et que nous, en tant que collectivité territoriale, nous avons en charge en tout cas de participer à l'effort d'éducation de l'État du Sénégal à partir de ce qui a été défini. Si vous dites participer, cela suppose que non seulement il y a d'autres secteurs qui vont, en tout cas, s'impliquer dans ce secteur. Mais je vais juste vous rebondir sur cette question par rapport à, bon, en fait, comment vous allez assurer tout ce que vous avez cité, le nettoiement, même la dotation sur le plan logistique de certaines écoles ? Et comment vous allez, est-ce que, par exemple, si je prends cette année-ci, au début, à la rentrée, qu'est-ce que vous avez fait au niveau des écoles ? Donc, pour chaque rentrée, il y a d'abord ce qu'on appelle des réunions préparatoires que nous tenons au niveau local à la mairie d'abord. Il y a une réunion également que l'on appelle le CDD qui se passe et qui est dirigée par le préfet pour essayer de préparer la réunion. Mais est-ce que vous avez, cette année, je veux dire, si je répète la question, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, cette année-ci, dans les écoles ? C'est ce que je voulais dire. Maintenant, au sortir de ces deux réunions, nous, en tant que communes, nous avons en charge de préparer la rentrée. D'abord, il y a des écoles. Comme Mourifis-Kes, nous avons 19 écoles élémentaires et 3 préscolaires. Souvent, nous avons des établissements qui ont des cours sabloneuses. Donc, en période d'hivernage, il y a de l'herbe. Il faut procéder au désherbage. Ah oui. Il faut procéder au désherbage. Il faut également évacuer les eaux parce qu'il y a des écoles qui souvent sont inondées. Je peux citer le groupe scolaire Mamour Diop 1 et 2, le groupe scolaire, non pas le groupe scolaire, l'école Coloban de Nord et l'école Tchoulène, qui souvent sont des écoles qui sont inondées et reçoivent beaucoup d'eau pendant la période d'hivernage. Donc, il faut non seulement désherber l'école, il faut également faire sortir l'eau, mais également rembler avec du sable de dune, nettoyer les classes, avec le concours des services d'hygiène, procéder à la désinfection de ces établissements scolaires, également voir s'il y a lieu de réparer des fenêtres et des portes pour être en mesure d'accueillir, en tout cas, les élèves au mois d'octobre. Et c'est ce que nous avons fait avec le concours, bien sûr, des directeurs d'école qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort en nous accompagnant, en mettant à notre disposition les gardiens. Et pour des écoles qui n'en ont pas, c'est le directeur lui-même parfois qui se déplace et qui remet à notre possession les clés pour qu'on puisse ouvrir les salles et puis nettoyer également les toilettes pour accueillir les élèves. Donc, c'est ça, c'est la première étape que nous faisons. La deuxième étape maintenant, c'est de doter les établissements scolaires, publics, des fournitures scolaires pour préparer à la rentrée. Comme vous le savez, depuis un certain temps, au Sénégal, le slogan « Oubi-Tay-Diang-Tay » est devenu une réalité. Absolument. Et nous devons tout faire pour mettre à la disposition de ces directeurs d'école des fournitures scolaires pour que les élèves, dès le premier jour de la rentrée, puissent quand même disposer d'un matériel qui va leur permettre, en tout cas, de pouvoir faire cours. D'accord. On va revenir sur ce point qui est d'une importance capitale parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, la reprise des classes souvent doit être accompagnée de beaucoup d'activités préliminaires avant même d'assurer l'effectivité. Mais il y a aussi, vous avez dit tout à l'heure, au niveau de votre circonscription, vous avez pratiquement 19 écoles. Élémentaires. Et 3 écoles pré-scolaires. Et 3 écoles pré-scolaires. Alors, est-ce que pendant la période, par exemple, avant même la rentrée, est-ce que toutes les écoles, la commune va assurer le désherbage, le nettoyage de toutes les écoles, même s'il y a une spécificité des 3 écoles que vous avez citées ? Oui, toutes ces écoles sont tous nettoyées en temps, désherbées, et parfois même, on amène du sable pour là où il y avait des eaux pluviales pour essayer de mettre les élèves dans de très bonnes conditions. Ça, on le fait chaque année, aussi bien pour les 19 écoles élémentaires que pour les 3 écoles maternelles qui sont ici. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en direct dans votre émission éducative qui se passe tous les lundis ici sur Samy TV. Comme on a l'habitude de recevoir ici des évités, des acteurs du système éducatif pour parler toujours de l'éducation. Alors, vous pouvez appeler sur les numéros que s'affichent sur la description du live ou bien vous appelez au 77 975 23 pour participer à cette émission. Vous pouvez poser des questions à notre invité, monsieur Fall, qui est le chargé de la communication et des affaires, en tout cas éducatives, de la commune de Réfusque-Est. Comme pour revenir à notre débat, vous avez évoqué beaucoup de choses par rapport à cela. Mais il y a aussi au niveau de... au-delà même du nettoyage, au-delà des activités préliminaires, est-ce que vous arrivez, vous, au niveau de votre structure, de sortir et d'aller dans les écoles pendant l'année scolaire ? Parce qu'on sait que sur le plan pédagogique, il y a une structure qui est spécifiquement en tout cas attribuée à gérer sur ces points-là pour le programme, etc., etc. Mais au-delà de ça, est-ce que, bon, au niveau de votre structure, pour concourir justement à la réussite, en tout cas du taux de réussite, comme on le dit au niveau de Réfusque, parce que Réfusque, on sait qu'en termes de taux de réussite pour l'élémentaire, on assure en tout cas un taux très important au niveau national. Ça, il faut le saluer. C'est grâce aux collègues qui travaillent. Mais vous, au niveau de votre structure, au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez en tout cas apporté à ces écoles-là ? Parce qu'aussi, il y a une autre question qui me revient en tête tout à l'heure. C'est-à-dire que, quand vous parlez, j'ai l'impression de voir que vous vous êtes focalisé seulement sur les écoles publiques. Donc, il y a ces deux questions à la fois. Voilà. Bon, ce qu'il faut voir, c'est vrai que je n'ai parlé que des écoles privées publiques, mais également, nous avons également la liste de toutes les écoles privées qui sont en tout cas affiliées au codec S1 et S2. Pour ce qui est du codec S1 dirigé par le directeur Issa Rengert, nous avons six écoles privées qui sont là-bas. C'est en ville. Nous avons au niveau du codec S2 12 écoles qui sont affiliées au codec S2 qui est dirigé par M. Diouf, le directeur de l'école Tchaoulen. Là, nous avons 12 écoles privées. Maintenant, pour ce qui concerne les rentrées, nous, on se focalise sur les écoles qui sont publiques parce que souvent... Ah, pourquoi ? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que ces écoles qui sont publiques, souvent, sont dans une situation telle que c'est l'État qui les prend en charge et nous a transféré ce domaine de compétences. Mais le privé n'est pas non plus en reste. Mais on ne peut les appuyer qu'en termes de désinfection et autres. Parce que d'abord, la structure de ces privés est faite telle que souvent, c'est des écoles qui ne nous attendent pas au moment où nous allons faire ce programme. Parce que eux, ils sont dans une logique de récruter des élèves. Souvent, ils font le travail en amont, avant même qu'on arrive à commencer le travail au niveau du public. Ils font leurs travaux de peinture. Souvent, c'est un peu pour faire le marketing qui peut leur permettre d'accueillir les élèves à tout moment. Alors que le public n'a pas ses dispositions. Il va attendre à ce qu'on commence le travail pour que cela soit quand même une réalité. C'est ce qui fait que parfois, le privé ne peut pas attendre quand même qu'on le donne. Mais pour donner un exemple, dans ce programme de la gestion du Covid, par exemple, nous avons doté aussi bien les écoles publiques que privées. Voilà, on va revenir sur ce sujet. Parce que là, ces écoles étaient dans une disposition de nous attendre parce que c'est une situation de solidarité qui s'est imposée et qu'elles aussi étaient quand même dans la même situation d'attentance que les autres écoles. Donc, on a entendu. Mais cette donne n'est toujours pas la même réalité au moment de l'ouverture parce que ces écoles sont quand même dans une situation de concurrence et souvent, c'est ça qui les amène quand même à faire des travaux qu'ils peuvent faire avant même que la mairie ne commence à agir. Voilà, donc il y a un point qui est très important sur lequel on va rebondir tout à l'heure. C'est-à-dire que la reprise, parce que depuis le 14 mars, le président de la République avait pris la décision d'arrêter les cours pour lutter dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le 2 juin, on avait prévu de reprendre les cours mais il y avait justement des suspicions au niveau de certains collègues qui sont contaminés par le virus. Alors, on ne sait pas justement quand est-ce qu'on va reprendre les cours mais ce qui est important au niveau de votre structure, qu'est-ce que vous avez ? Vous aviez prévu quelque chose allant dans le sens des préparatifs parce que naturellement il y avait justement des matériels en tout cas qui étaient importants qui étaient disponibles pour ces écoles-là. Parce que je crois que j'ai sollicité quelques déclarats responsables, quelques directeurs d'école qui me disent certains disent que notre école n'a pas été désinfectée parce que je les ai reçues ici, on avait parlé de ça. Certains disent que notre école n'a pas été désinfectée. Est-ce que vous, au niveau de votre structure, quel a été le problème ? Bon, pour ce qui concerne la gestion de la rentrée, nous avons quand même eu à travailler avec l'IF et nous avons quand même pris leur attache à chaque fois que de besoin. Pour ce qui concerne les opérations de désinfection, je pense qu'on a dit qu'au niveau de l'IF, les équipes des services d'hygiène étaient accompagnées par M. Djibril Dien qui est le planificateur de l'IF. M. Djibril Dien, oui, qu'on salue de passage. Donc, au niveau du CAPEP, le président M. Djibril Dien a eu à répéter tout le temps les écoles qui n'ont pas encore reçu les équipes se rapprochent de M. Djibril Dien pour que leur école soit désinfectée. En tout cas, quand il a été là, il a eu à prévenir à lancer ce message auprès des autorités. Donc, ça aussi, qu'est-ce qui... Quel a été le problème ? que ces déclarants responsables disent qu'ils n'ont pas reçu cette équipe ? C'est-à-dire, parce qu'au niveau du Nord et de l'Ouest, c'est comme ça. Ça veut dire, il parlait de lenteur en termes de... voilà quoi, en termes de dotation, en termes de... Donc, pour ce qui est des dotations, comme vous le savez, nous, en tant que commune, ce qu'on peut faire, c'est acheter à partir d'une expression de besoin qui nous a été parvenu. D'accord. Et cette expression de besoin émande, bien sûr, des autorités académiques qui, aujourd'hui, sont nos bras techniques en termes de l'éducation. Et nous, après avoir tout acheté, on a retourné l'information au niveau de l'IEF et qui ont bien voulu mettre, et je salue, en tout cas, cette initiative à notre disposition, les deux directeurs qui sont des présidents des codecs S1 et S2. Et c'est eux qui étaient chargés, maintenant, de faire la répartition, aussi bien pour le public que pour le privé. Et là, on a doté, en tout cas, au niveau de l'UFISC S1, S2, S1, c'est huit écoles élémentaires, publiques, et six écoles élémentaires privées qui ont reçu des dotations. S2, grigées par Diouf, nous avons onze écoles élémentaires publiques et douze et onze écoles élémentaires privées qui ont reçu des dotations. D'accord. Et là, c'est en fonction, maintenant, de l'effectif. Et ça, c'est leur cuisine interne. Nous, ce qu'on a fait, c'est de satisfaire une expression de besoin. Maintenant, quelle est la clé de répartition ? Ne nous revenez pas. C'est au directeur, maintenant, de trouver ça en parfait accord avec l'IEF. Parce qu'au cas où il y avait des manquements, c'est l'IEF qui allait compléter. Pour dire que nous, on était fin prêts pour cette rentrée, pour accueillir, parce que dans toutes nos écoles, on avait vérifié qu'il y avait la désinfection, était une réalité, et qu'on avait acheté un matériel devant permettre quand même le 2 à ses déclarants responsables et directeurs d'écoles publiques de recevoir des élèves dans des conditions sanitaires, en tout cas, normales, pour pouvoir commencer les enseignements et apprentissages. D'accord. Donc, comme vous le savez, mesdames, messieurs, nos chers téléspectateurs qui nous suivent, vous qui nous suivez, on est en direct sur SABY TV. Comme tous les leis, on reçoit ici des acteurs du système éducatif justement pour parler de tout ce qui est grave autour de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mbaïfal qui est l'attaché en tout cas de la commune de Réfusque Est chargée des affaires éducatives. Donc, on devrait faire un bilan par rapport... Il y a certainement beaucoup de questions qui vont revenir par rapport à ce bilan parce que vous avez dit que vous êtes dans la commune depuis 2009 et vous êtes toujours peut-être chargé de tout ce qui touche à l'éducation. Alors, entre-temps, il y a une question pour vous taquiner un peu. Le budget de l'éducation de la commune de Réfusque Est s'élève à combien ? Combien ? Parce qu'en fait, pourquoi je vous pose cette question ? C'est juste pour... Dans le cadre de mettre en place pour clarifier un peu l'opinion par rapport à ce que nous faisons, justement, ce que la commune de Réfusque Est est en train de faire, justement, pour parfaire le système éducatif au niveau local parce que, quoi qu'il en soit, on voit que vous faites des activités. Vous faites des activités allant dans ce sens-là. Maintenant, peut-être que, voilà, si on peut, vous pouvez survoler un peu entre 2000 peut-être 2014 parce que 2014, depuis 2014 aussi, c'est votre deuxième mandat. qu'est-ce que vous avez réalisé en termes de réalisation sur le plan même logistique ? Qu'est-ce que vous avez réalisé ? Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux mandats avec deux statuts de communes différentes. Le premier mandat, nous étions dans une commune d'arrondissement. d'arrondissement. à l'époque, on était chargé de des travaux de réparation de portes et fenêtres parce que on ne gérait pas tous les domaines de compétences. Mais, je vous dis qu'à l'époque, nous n'avions pas toutes ces compétences. Mais néanmoins, nous avions essayé au-delà même de ce qui nous était en tout cas consacré comme rôle de faire plus parce que c'est durant cette époque que nous avons commencé le vaste programme de réhabilitation et de construction des éducules publics. Et à l'époque, nous avons même fait construire des toilettes à Mamourdiop 1. Et à l'époque, on était communes d'arrondissement. Communes d'arrondissement, c'est différent de... communes de plein négé. De plein négé. Après l'acte 3 de la décentralisation. Après l'acte 3 de la décentralisation, nous avons poursuivi ces mêmes efforts. Et aujourd'hui, on a compris quand même que les toilettes représentaient en tout cas un entrant de qualité dans les enseignements apprentissages. Et participent de façon significative en tout cas à booster les résultats. Absolument. Parce qu'en fait, si je vous ai posé cette question, au-delà de la progression du programme, au-delà de tout ce que en tout cas l'IF, le ministère, en tout cas le tutel sargé des affaires éducatives de façon générale fait dans le cadre de la progression, il y a aussi des éléments, des facteurs qui concourent justement à faire de bons résultats. C'est-à-dire qu'au niveau logistique, au niveau d'accompagnement, parce qu'il y a aussi d'autres questions qui vont revenir. Mais ça, c'était juste avant en période communale. mais d'ailleurs, même actuellement, en commune de plein exercice, c'est ces mêmes efforts-là qui ont été poursuivis. Et au niveau de Coloban 1, nous avons également construit des toilettes, 12 boxes. Nous avons repris, entrepris, des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Gouimourit-Cartier-Cher. Toutes les salles de classe ont été, en tout cas, réhabilitées. De même que les tableaux et également les toilettes du groupe scolaire. Le mur de clôture est également repris. C'est ce qui a fait ça ? Ça, c'est la commune qui a fait ces travaux que le collectif du développement de Coloban et Gouimourit-Cher. C'est ce qui a commencé. Mais là aussi, il faut faire une précision. Avant même que ce collectif ne commence les travaux, nous avions inscrit dans notre PTI que nous allons refaire le groupe scolaire Gouimourit-Cher. Et on attendait maintenant les fonds du Pacacène. Maintenant, ces fonds sont entrés. Entre-temps, le CODEL avait fait que nous saluions leur travail parce qu'ils ont compris le message qui a été lancé à travers le concept de l'école de la communauté. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les AEC, les associations de développement, les parents d'élèves qui doivent d'abord s'approprier de l'école. Comprendre que c'est leur école et que c'est à eux maintenant de participer en tout cas à son entretien et à tout ce qui va. C'est pourquoi nous saluons encore une fois leur travail. Maintenant, quand ils ne pouvaient plus continuer, nous avons, entre-temps, les fonds étaient disponibles et nous sommes venus maintenant mettre en exécution le travail que nous avions déjà inscrit dans notre plan triennal d'investissement. Absolument. S'il ajoute qu'à la fin de ces travaux, nous avons constaté qu'il y avait quand même des classes qui menaçaient de ruines. Aujourd'hui, il y a la SOKOSIM qui décide de reprendre les deux classes, mais la troisième salle de classe menace et là, c'est le maire qui s'est engagé à reprendre la construction de cette salle. Donc, pour dire que depuis lors, nous construisons des salles de classe, nous construisons des éducus publics et nous participons également à améliorer le cadre de vie de ces apprenants. Si vous prenez le groupe scolaire Camp Marchand, Tchouline-Bout, Tchouline-Sud, il n'y avait pas de mur de crouture. Et même les enfants étaient en période d'insécurité. Parce qu'il y a les... Aujourd'hui, nous cohabitons quand même avec des animaux qui aient des vaches, des beaux qui entrent là-bas. Mais nous avons commencé les travaux de mur de crouture et nous allons crouturer tout le groupe scolaire. Au niveau de Tchouline, Tchouline, Gouimourie, Tchouline-Bout, Tchouline-Sud et Camp Marchand. C'est tout le groupe scolaire. Nous avons repris l'intégration de ce mur de crouture. Là, c'est pour améliorer quand même les conditions de nos apprenants. Absolument. Pour participer quand même vraiment à l'amélioration des qualités, en tout cas, de ces enseignements et apprentissages. Ça, nous l'avons fait. Nous avons également fait ce qu'on appelle la réhabilitation de l'école de l'école Ndiang-Samb. Ndiang-Samb, il y avait presque trois à quatre classes qui n'étaient même plus utilisées. Défectueuses. Défectueuses. Il n'y avait plus de toits ni rien. Là, on a fait de grosses travaux de réparation pour rendre fonctionnelles ces classes et permettre quand même à ces apprenants. Nous avons à cet effet reçu en tout cas une lettre de remerciement. Absolument. Mais aujourd'hui encore, nous notons qu'il y a un autre problème. C'est que l'autre partie de ces salles de classe ont quand même connu d'autres problèmes. C'est l'effondrement du plafond. Mais qu'est-ce qui explique cela ? C'est parce que nous, au niveau de notre commune, nous avons des écoles qui aujourd'hui sont en état de vétusté très avancée. Ça, en géant, vous pouvez vous-même le noter. Si vous prenez l'école Ibrosec, par exemple, c'est des états les bâtiments datent de longtemps. Nous avons Marem Diop, nous avons Matarset. Mais là aussi, c'est assez, c'est des infrastructures architecturales qui datent de longtemps. Peut-être même c'est un patrimoine de ce qu'on appelle le patrimoine matériel. Je ne crois pas que là aussi, peut-être que vous ne pouvez que faire des réflexions parce que c'est pour être en contact avec l'histoire de notre ville. Peut-être faire des réflexions. Je salue le passage M. 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 Oui, parce qu'il y a deux ans de cela, nous avons travaillé avec le professeur Abdoussalaam Fahl, qui est le directeur de l'Artesse. Et là, on avait quand même pris l'engagement d'accompagner nos apprenants de la première étape en termes de lecture et de mathématiques. Là, c'était pour un renforcement des capacités de ces apprenants. Et nous, nous étions engagés. Et nous avions ouvert à l'époque trois cortes de 20 élèves. Et là, nous avions associé à l'époque les conseils de quartier qui nous avaient envoyé des jeunes qui avaient subi une formation et qui étaient quand même chargés de continuer le processus dans les écoles. L'école Castor avait reçu une cote. Nous avions également l'école Coloban 1 qui avait reçu et l'école Tchaoulen qui avait reçu les élèves qui venaient de Tchaoulen. C'était pour leur permettre quand même d'améliorer leur niveau en calcul et en français. C'était des jeunes du quartier qui se regroupaient. On avait quand même pris leur attache. Et c'est eux qui étaient organisés dans les conseils de quartier. Et nous avions travaillé avec les présidents des commissions des affaires de l'éducation de ces conseils de quartier. Et qu'ils ont envoyé des jeunes que nous avions formés à l'Amérique avec notre partenaire, l'Artesse. Et que ces jeunes, on les avait quand même permis en tout cas de poursuivre ce processus. Donc ça, c'est ce que nous avions fait à l'époque. Aujourd'hui encore, vous savez que l'école aujourd'hui a un fonctionnement que nous ne pouvons pas en tout cas maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'il y a le directeur aujourd'hui dans l'école. Qui est là. Qui est le chef d'établissement. Qui a un lien de subordination qui le lie à ses supérieurs que sont l'IEF. Et cette même structure, l'IEF, est notre bras technique pour l'éducation. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a un problème en tout cas qui existait. C'est qu'il y avait... Parce que moi-même, on m'avait sollicité dans mon quartier pour que je dispense des cours de français. Pour des candidats de troisième et de terminale. Mais à ma grande surpuce, celui qui m'avait contacté, m'avait montré une lettre circulaire interdisant ses cours de renforcement, moyennant en tout cas le paiement. Parce que là, c'était l'égalité des chances de réussir des enfants. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On avait en tout cas interdit à l'époque que ces écoles publiques ne pouvaient plus être mises à la disposition des jeunes ou quilconque qui donnaient des cours de renforcement moyennant quelque chose à la fin du mois de CSL. Parce que là, on devait privilégier l'égalité des chances de réussir. Maintenant, vous, ce que vous dites, dans ce cas aussi, moi je comprends, ça, ça doit être quand même le rôle de tout jeune, en tout cas qui doit, qui veut jouer un rôle pour son quartier. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'organiser, ne pas demander de l'argent pour venir appuyer l'effort qui est en train d'être fait par l'école, pour essayer maintenant d'accompagner les jeunes du quartier et surtout de pouvoir préparer une parfaite adéquation avec ce que l'enseignant fait pour un programme de remédiation qui va en tout cas aider l'élève. Mais là aussi, la mairie devrait, peut-être, c'est pas, vous n'avez pas ce pouvoir pour pouvoir utiliser les écoles, bon, je ne dirais pas à des fins au-delà qui ne rentrent pas dans le cadre pédagogique. Mais si je comprends bien, il faut demander, d'après ma connaissance en tout cas, il faut solliciter l'IEF, l'autorité, pour qu'il vous attribue l'autorisation d'utiliser ces écoles. Parce que le directeur d'école aussi, il n'a pas ce pouvoir de léguer les classes à bord. Parce que ça aussi, c'est fréquent, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes. Je profite de l'occasion pour féliciter le mouvement. Il y a un mouvement de jeunes très ambitieux qui font des bénévolats pour ces élèves-là, qui font des cours, moi, il y en a même, par des petits aides comme ça, pour dérouler les cours. Donc, c'est juste pour dire que là aussi, moi, je crois, la question que je vous ai posée, c'était juste pour savoir, est-ce qu'il y a une subvention, ou je ne sais pas, quelque chose qui va motiver ces jeunes-là pour pouvoir être en parfaite harmonie, ou bien en parallèle avec le programme des élèves dans les quartiers, en dehors des heures officielles. En tout cas, nous restons ouverts à toute initiative, sous couvert, bien sûr, de l'IEF, pouvant participer à améliorer sensiblement la qualité des enseignements apprentissages. Maintenant, si cela demande de nous une contribution ou un accompagnement, là, nous sommes prêts à l'offrir. Mais que ça soit encadré par l'autorité académique. Il faut une structure tampon pour que cela soit effectif. Voilà. Et que ces jeunes aussi décident d'aller à la rencontre de l'IEF, et à partir de là-bas, ils pourront maintenant essayer de trouver, en tout cas, une formule magique qui va leur permettre de jouer un rôle, en tout cas, un rôle, pas d'avant-gardiste, mais un rôle d'accompagnement. Un rôle d'accompagnement pour la remédiation. Et ça, je crois que c'est le même travail que nous tous, nous avons fait. Absolument. Vous et moi, nous tous, nous l'avons fait. Quand on était étudiant, nous avons accompagné les jeunes de notre quartier. Après, nous avons commencé même avec des cours de renforcement. Nous avons tous été à une époque de notre vie des répétiteurs. Là, on l'a fait. Mais que ça soit quand même encadré avec, bien sûr, les structures régulières qui existent, et que cela n'entraira en rien la bonne marche quand même de l'éducation. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau, M. Maïfal. Vous avez vu, on a épluché beaucoup de points par rapport aux activités que la commune est en train de mettre en place pour concourir justement à la bonne réussite des élèves de sa commune, quel que soit le niveau moyen, élémentaire, voire secondaire, etc. Donc, voilà, pour revenir un peu, vous pouvez appeler si vous avez des questions à poser. Sinon, aussi, je vous laisserai parce qu'on a certainement le temps ne nous permet pas de développer beaucoup de choses allant dans le sens-là parce qu'on pourrait beaucoup parler par rapport à l'éducation qui est une couche très importante dont la commune, en tout cas, joue un rôle très important puisque c'est une compétence qui est décentralisée. Donc, si je vous laisserai peut-être passer un dernier mot avant qu'on ne boucle. Bon, le dernier mot que je fais, c'est d'abord vous remercier pour, en tout cas, l'initiative que vous avez eue à prendre pour développer, en tout cas, la télévision numérique. Et là, c'est d'occuper surtout le paysage médiatique. Là, en tout cas, nous vous encourageons et vous transmettons nos vives félicitations. Et aussi, j'ai saisi cette occasion pour, en tout cas, essayer de passer en revue tout ce que nous avons eu à faire dans le domaine de l'éducation. Absolument. Et j'espère que nous avons eu quand même à passer les bonnes informations. Absolument. Et qu'à partir de cette émission, en tout cas, beaucoup de zones d'ombre sont levées. Et en tout cas, prier pour que cette maladie qui est là et qui entrave quand même la bonne marche de toute activité, y compris l'éducation, puisse être derrière nous. Et que, dans les jours à venir, que l'école puisse rouvrir ses portes et qu'on puisse avoir quand même une année scolaire achevée avec des examens. Et surtout, préparer la rentrée prochaine. Ah, d'accord. Merci, M. Fall. Merci pour ce message. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de le recevoir sur ce plateau, justement, pour parler du bilan. Bon, à bilan, on ne va pas dire bilan de façon, en tout cas, exhaustive, mais plutôt quelques activités, ou bien des activités qu'ils ont réalisées durant ces quelques années passées, par rapport à la commune, par rapport aussi à la, j'allais dire même, pour assurer, en tout cas, une réussite au niveau local. Donc, c'était votre émission éducative, éducation, qui se passe ici, sur Samy TV, tous les lundis, à partir de 17h, justement, pour parler de l'éducation et parler autour de tout ce qui gravite autour, à travers des acteurs, des professeurs, des enseignants, etc., pour aider les élèves à asseoir ce niveau requis. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en ligne, vous pouvez appeler, hein. Sinon, voilà, on va boucler l'émission sur ces recommandations, justement, et nous vous donnons rendez-vous, justement, la semaine prochaine avec d'autres invités sur ce même plateau.